En 1993, quelques jours avant la mort du président Oufoïd Boyi, je vous dis la vérité, vous comprenez ? Il y a beaucoup d'Ivoilais qui ne savent pas ce que je vais vous dire. D'accord. En 1993, donc, peut-être une dizaine de jours avant la mort du président Oufoïd Boyi, le président Oufoïd Boyi était agonisant à Yamsoukro. Oui. Il était revenu de Genève et il était agonisant à Yamsoukro. M. Ouattara, premier ministre, qui était en fait le chef de l'État, parce que dans notre constitution, lorsque le président de la République est empêché, c'est le premier ministre qui le représente et qui gère. Qui gère les accords de l'État. Je peux donc dire que M. Ouattara était pratiquement le chef de l'État en Côte d'Ivoire en 1992 et en 1993. Deux années où le président Oufoïd Boyi, physiquement, ne pouvait plus tenir. Ça, c'est une réalité. Et il sait que c'est vrai. J'ai dit que M. Ouattara, sachant que je suis le secrétaire général du parti du président Oufoïd Boyi, le plus grand parti de l'époque, n'est-ce pas, m'a appelé, a eu une rencontre avec moi chez lui. M. Ouattara m'a proposé d'être avec lui pour que la constitution, quand le président viendrait à mourir, ne soit pas appliquée. M. Je vous l'ai dit. M. Et vous avez dit... M. Et moi, j'ai dit non. Parce que moi, je suis pour la constitution ou rien. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, je ne vois pas ce qui vous permettrait de ne pas appliquer la constitution. Et puis, je ne vois pas comment vous pourriez accéder au pouvoir sans constitution, sans élection, sans rien. C'est impossible. M. Dont il a... M. Nous sommes restés à parler. M. Oui, oui. M. De 21h jusqu'à minuit. Il ne m'a pas convaincu. Il ne m'a pas convaincu.